Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'organisation. Comme je vous le disais hier dans ma vidéo, aujourd'hui on s'attaque à la chambre d'Inès. Enfin, on commence progressivement à mettre en place les meubles pour pouvoir s'organiser. Anthony va monter la table à langer et ensuite, organisation de la table à langer. Je vais aussi ranger sa chambre. Donc là aujourd'hui, ça va être grand ménage dans sa chambre, aspiration du sol à fond, les fenêtres, bref, total. Donc c'est parti, on se motive, mais en premier on va monter la table à langer. C'est parti ! Alors donc du coup, pour la table à langer, on a pris ce modèle-là, la Smastad. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Elle existe en plein de couleurs, en rose, en grise, en blanc, blanc mouluré. Mais en blanc mouluré, elle était en rupture de stock. Donc du coup, je me suis rabattue sur la rose parce que je la trouve sympa. Après, il faut savoir que les faces de tiroir, les faces, je vous montrerai après, elles peuvent être changées. Ça coûte 6 euros, je crois, la face. Donc si vous en avez marre, par exemple, du bleu, vous trouvez ça trop enfantin, en grandissant, vous pouvez mettre du blanc. Parce que c'est une table à langer qui est évolutive. Il me semble qu'elle peut se transformer en bureau. Voilà. Ou en bibliothèque ou quelque chose comme ça. Donc j'y ai mis en simple parce qu'en fait, ce n'était pas très clair sur le site. On la voit sur la photo en bureau. Donc je pense qu'elle peut être transformée en bureau. Mais si, mais j'en suis quasiment sûre. C'est la table à langer en fait qui se retourne, je crois, et qui sert de... Enfin bref, pour l'instant, ça va servir de table à langer. Et au fur et à mesure, je vous dirai. Donc là, Anthony est en train de monter les planches au fur et à mesure. Il est en train de faire son petit assemblage. Voilà. Comme ça, il laisse tous les cartons en bas. Ça évite d'avoir tout là. Enfin, c'est sa technique. Voilà. Et je vais vous montrer le montage de ce meuble. Et j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai trop hâte. Je vous montre quelques images d'Anthony qui montent le meuble. Donc voilà. Vous pouvez choisir de mettre soit les tiroirs à gauche, soit les tiroirs à droite. Nous, on a mis à gauche pour les tiroirs. Je réfléchis en même temps. Il est assez imposant comme meuble. Vous pouvez ranger éventuellement des petits jouets sur le côté. Enfin voilà, vous pouvez ranger pas mal de choses. Je le trouve vraiment très fonctionnel. Ensuite, je m'occupe du rangement et du ménage dans la chambre d'Inès. Donc là, j'enlève tous les petits cartons. Enfin voilà, tout ce qui était là en rapport avec le meuble. Je reviens un petit peu d'ordre. Et je commence avec une grande satisfaction à remplir les tiroirs de la table allongée. Vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est un petit peu de choses. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je passe à l'aspiration du sol. Sous-titrage ST' 501 Ensuite je prends mon produit briochin, je donne un petit coup sur la vitre du... Enfin sur la plaque de verre du dressing, voilà je mets un petit coup dessus parce qu'il y avait plein de poussière en fait. Là je m'attache les cheveux, attention ça ne rigole plus parce que sinon Inès elle a mes cheveux dans le visage et c'est pas l'idéal et puis en plus elle me les attrape maintenant. Ensuite je la pose dans sa balancelle parce qu'elle commençait à grogner mais c'est un peu ça quoi. Elle commençait à pleurer un petit peu donc je l'installe là. Je plie le linge, je mets directement sur la moquette pour plier le linge parce que la moquette elle était nickel, je l'avais bien aspirée, il n'y avait vraiment rien dessus. Donc pas de problème quand c'est comme ça j'aime bien, au contraire je me mets bien à l'aise. Ensuite je range le dressing. Je vous montre au passage et j'ai trouvé chez Kiabi ce petit sweat sans capuche bisounours. Franchement j'ai adoré donc j'étais obligée de lui prendre. Par contre c'est un 3 mois donc c'est un petit peu grand. Donc voilà je lui mettrai un petit peu plus tard mais c'est pas grave au moins il est là. Donc voilà je range tout au fur et à mesure. Voici la table allongée une fois montée. Alors je la trouve vraiment bien parce qu'il y a un grand plan de travail comme si j'allais préparer Inès. Vous savez je vais la faire à la poêle, pas du tout. Alors du coup ça fait comme la table allongée tout simplement. Elle est grande et du coup vous pouvez mettre les produits juste à côté, les décaler. Enfin voilà c'est vraiment parfait parfait. Moi j'aime bien avoir tout à portée de main. Et là c'est vrai qu'avec le lit et tout c'était... Enfin là quand je changeais Inès sur le lit c'était un peu galère. Alors qu'avec mes 3 autres j'avais une table allongée vous savez avec baignoire intégrée. Enfin j'avais acheté ça je crois chez Toys R Us à l'époque. Et franchement je la trouvais pas mal. Bon après moi je l'ai revendue. Forcément je me disais c'est bon c'est fini les enfants. Et au final voilà. Bon après j'aime bien aussi ce modèle là fixe on va dire. Parce que l'autre c'était sur roulette. Vous avez les 3 tiroirs qui sont là. Donc là je vous ai montré. J'ai mis à l'intérieur les couches. J'ai bien rempli ça. Comme ça. Alors ça a un petit peu de mal à se fermer parce que les couches elles sont... Alors je pense que les couches après je les mettrai plutôt dans celui qui est en bas. Voilà. Parce que là c'est des petites couches newborn. Donc ça passe. Just mais ça passe. Avec les plus grosses ça va être compliqué. Là j'ai mis tout ce qui est coton. Pour faire la toilette. Vous savez pour les yeux etc. Avec le sérum fille. Ici justement le sérum physiologique. Mais je vais m'en garder quelques petites doses. Justement en haut. Parce que j'en ai quasiment plus. Les petites trousses aussi j'ai mis. Et là j'ai de quoi mettre plein de paniers. Plein de petites choses. Décorer un petit peu. Mettre des petites boîtes. Enfin des petits paniers. Pour mettre ces petits jouets d'éveil qu'on lui prendra au fur et à mesure. Enfin voilà il y a quand même de quoi faire. Et là je lui mets ces petites dosettes de sérum fille. Et là c'est son petit brasté qu'elle a eu à la maternité. Et voilà. Je trouve ça trop mignon. Donc je vais le garder. Je le mettrai dans une petite boîte. Avec ses petits souvenirs. Comme j'ai fait pour les autres. Donc là maintenant on va chez B&M. Pour mettre vous savez un tapis allongé. Les petites choses là qui sont rehaussées. Et j'en ai vu un autre fois chez B&M. Qui était pas mal du tout. Très girly. Donc je vais aller regarder ça justement. Et puis en même temps je vais regarder les petites nouveautés. Tout ça. C'est parti. Je vous emmène avec moi. Donc là au lieu de vous faire un haul. Je vous montre au fur et à mesure. Les petites choses que j'ai acheté. A la base j'y allais surtout pour le tapis allongé. Voilà. Enfin le petit matelas. Et au final je sais pas vous. Mais moi je me laisse toujours tenter par d'autres petites choses. A la base j'y allais. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne.